bonjour bonsoir dernier épisode de la semaine sur star horizon où on va partir vraiment avec la mission de l'homme dans l'espace donc on va essayer de concevoir on va voir si on a les moyens pour les tâches supérieures on va prendre celui ci pour le propulseur on va prendre celui ci et c'est anubis qu'on va lancer 514 on n'a pas les moyens donc je peux pas lancer anubis je dois définir la recherche on va faire l'expansion de laboratoire on passe au mois suivant et là je pense avoir les moyens pour l'homme dans l'espace voilà il me faut sept mois pour pouvoir le faire je refuse de participer ok alors l'union soviétique propose un échange de recherche l'union soviétique a proposé un échange de recherche technologique elle propose de partager sa recherche sur l'usine d'assemblage des vaisseaux spatiaux si votre agence soit laboratoire de recherche on accepte on a gagné la réputation avec eux très bien maintenant ici au niveau requêtes non je n'ai rien et en mission active en imagerie satellite info 552 j'ai pas les moyens donc on va passer au suivant ok on va prendre le bureau de rp cette fois là à mon avis je vais perdre ça va j'ai pas encore perdu mais c'est compliqué de remonter l'anubis va être terminé regardez comme il est beau mon suppositoire alors il faut absolument qu'on le réussisse il me faut le centre de formation pour astronautes alors le centre de formation pour astronautes je l'ai pas il est où le centre de formation des astronautes voilà il est ici le stargazer est terminé on va le préparer au lancement donc là on est en train de prendre un retard énorme il faut les points de recherche débat à ciel ouvert un symposium mondial est en cours pour établir des lois concernant l'espace territorial pour les satellites en orbite le traité proposé stipule que toutes les nations devraient avoir un accès libre à l'espace vos conseillers pensent que le fait de soutenir le traité améliorera les relations diplomatiques avec les autres agences spatiales même si le fait de s'opposer peut-être populaire auprès de certains nos médias on va le soutenir allez on lance il pleut pas bon du tout ok ok ce que je peux faire la résolution automatique parce que j'ai pas forcément envie de le faire moi même 4,3,2 c'est quoi le 2 ok on va faire ça le premier est réussi le deuxième est réussi donc on a déjà les trois on va le tenter comme ça réussi il faudrait réussir l'autre réussi aussi magnifique voilà la mission est réussie on se casse pas la tête on complète la tâche l'orbite terrestre est bonne imagerie satellite on est quatrième seulement on a terminé trois étapes importantes on obtient de l'argent nickel l'argent là il arrive vraiment à point nommé sincèrement voilà le centre de formation est fait donc on peut aller sur la base en construction voilà il y a quand même un bonus heureusement qu'on avait eu les moyens de le faire alors en requête bon ça hop plan de mission construire une fusée sonde c'est parti construire le véhicule vous devez construire un centre pour embaucher les astronautes donc on n'a pas encore le centre la recherche la recherche et puis on va revenir sur la lune voilà et on n'y est pas encore on va lancer le survol de mars c'est bizarre parce que je ne l'ai pas du tout l'impavie devait être terminé c'est la recherche qui m'intéresse on va la lancer en avril alors alerte précoce les images de votre satellite d'observation se sont révélées inestimables pour la détection précoce d'un ouragan garantissant ainsi l'évacuation de la région touchée en temps utile on a gagné 200 points de soutien on n'a pas grand chose mars est un incontournable du ciel nocturne de la terre qui a inspiré à la fois des mythes et des spéculations l'envoi d'une sonde permettrait d'obtenir des données d'observation sans précédent en rapprochant l'humanité de la planète rouge comme jamais auparavant l'air 2 est atteint de planète intérieure déverrouillée donc on peut aller sans mercure vénus on peut pas aller plus loin ok bon bah il est sur mercure alors ok le centre de formation se termine ok et l'impacteur de vénus vénus aussi donc on peut partir sur ceci en équipage alors solutionneur besoin en ressources aléatoires partage augmentation de l'âge de la retraite c'est lui c'est Ivan Soto qui m'intéresse et on va le prendre lui allez on prend les 3 on prend les 3 on va sur la mission active l'homme dans l'espace on va envoyer Ivan Soto on va essayer de pas le tuer on va l'affecter on va tenter d'augmenter quand même la fiabilité peut-être et la date de lancement allez on va le faire au lendemain on est chaud et là on va avoir les 2 lancements pas mal de choses l'extension des installations plus 50 par mois ok et on commence avec l'homme dans l'espace on serait la 5ème nation du coup à envoyer un homme dans l'espace 1964 je vous rappelle que le premier pas sur la lune 1969 et tant qu'on est dans les petites blagues à la con quel est l'astronaute qui a eu le moins de chance et bien c'est Yuri Gagarin il a fait plusieurs fois le tour de la terre et il est quand même retombé en URSS c'était juste une blague je vous rassure 5 4 3 2 1 lancement là je vous le laisse parce que c'est quand même une première que de balancer un homme dans l'espace je vous rappelle que le premier animal qu'on a tenté de lancer il est mort c'est bien droit c'est bien parti magnifique je pense que ça s'est bien passé on est dans le vert c'est la première fois 50% de récompense de mission la fusée sonde ah mais c'était la fusée sonde je pensais que c'était l'homme dans l'espace c'était pas l'homme dans l'espace ah mais l'homme dans l'espace c'est maintenant et c'est celui là que je voulais qu'on voit on voit une nouvelle ère de lancement avec Anubis en 1964 ok 5 4 3 2 1 décollage alors j'aime bien c'est que les animations sont un petit peu différentes comme vous le voyez lancement effectué ça a l'air bon espérons qu'on ne va pas tuer Soto à la limite limite du vert le delta et le star 37 vont augmenter un petit peu ce qui est très bien et donc que va-t-il nous falloir ici 4 et 5 on va en faire un comme ça on va voir ce que ça va donner premier réussi c'est bon deuxième est réussi c'est bon troisième est réussi avec un bonus c'est bon ok donc pas de temps je vais pouvoir dépenser 1 2 et en reprendre 1 on va résister comme ça on prend le point on va résister comme ça on prend le point celui-ci faudrait qu'on le ait voilà voilà et la mission est terminée on complète la tâche on se casse pas la tête l'homme dans l'espace c'est réussi est-ce qu'il va revenir en vie ou pas là est la question on l'espère je sais pas si ça c'est aléatoire ou si d'office c'est réussi bon le rendu de l'eau est assez moyen mais bon on est sur un jeu de gestion donc c'est pas encore trop important les bateaux arrivent et voilà l'homme dans l'espace on a été cinquième avec une nouvelle étape franchie il est parti pour 6 mois de convalescence le pauvre garçon aucune mission active donc tout ça a été réalisé parce que j'ai une recherche en cours oui l'orbite à équipage multiple donc on va lancer des requêtes ici voilà et est-ce qu'on en a une autre allez l'événement suivant l'éden va être terminé alors documentaire de visite une équipe de documentaristes a demandé à visiter vos installations d'entraînement des astronautes cependant les conseillers en sécurité ont fait remarquer que d'autres agences pourraient être en mesure de se renseigner sur votre programme alors on va refuser l'accès alors celui-ci c'est fait j'ai 157 bon le Goliath il passe pas le scout est bon et en propulseur voilà pour l'impavide voilà et le test c'est dans un mois alors maintenant que ça c'est fait on va faire la recherche sur Gemini on voit qu'on est les seuls ah non eux dans 8 mois aucun des deux alors le scout ah non c'est l'Ariane 1 alors l'autre coûte moins cher alors on va enregistrer le Nemesis alors on va construire celui-ci j'ai besoin de 241 donc encore un mois voilà l'impavide est terminé on va pouvoir préparer au lancement avec 42% de chance non seulement c'est vraiment peu mais c'est pas grave c'est quand même la recherche qui prime voilà là on est sur le financement on remonte quand même un petit peu thèse de radiation sur les animaux on fait le lancement et on va essayer l'automatique ah on est bon elle vous souhaite vouloir résoudre oui oui il a l'air content c'est que c'est réussi voilà mission d'orbite animale c'est réussi on a des points et la recherche aussi j'ai pas les pièces j'ai pas les pièces je suis en train de me battre pour ça et j'ai pas les pièces bon là je les ai mais ça a coûté cher c'est pas grave le gemini est terminé on construit la charge utile c'est bien 50 points de soutien formation aux appareils photo un fabricant d'appareils photo a proposé de travailler avec vos techniciens pour adapter ses appareils à la photographie spatiale et de former vos astronautes à leur utilisation ils affirment que les photographies de mission avec équipage pourraient s'avérer extrêmement populaires on va accepter l'offre ok le mercurie va être terminé on va accepter on va accepter on va accepter et on va accepter je regarde vraiment au niveau du coup pas assez il faut 404 et j'ai pas les 404 événement suivant on va quand même terminer le némésis la mission on va préparer le lancement et vous verrez le lancement dans la prochaine vidéo donc voilà ça va être fait en recherche supplémentaire propulseur et puis un des étages supérieurs allez on va comme le faire dans cette vidéo aussi on est vendredi après tout vous savez bien que le vendredi je regarde pas trop si les vidéos sont plus longues ou pas commande aléatoire d'un module ok c'est accompli on a quand même les points ici ok dès qu'on a les 684 donc voilà mais ça vous le verrez dans le prochain épisode ah Mars il est là et il y en a qui se lancent sur Mars moi je me lance pas du tout sur Mars pour l'instant c'est plus Vénus qui pourrait m'intéresser en fait je vais pouvoir partir sur pas mal je vais pouvoir partir sur quelques trucs mais pour l'instant on est tout sauf le meilleur là on voit qu'on a l'Union soviétique donc voilà bon on est mal parti pour gagner la partie on va pas se mentir donc sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée logiquement la saison continuera la semaine prochaine je vous dis bien logiquement à voir bisous bisous au revoir